L'ennemi n'est jamais loin La vie, ceux qui nous détestent Ne sont jamais loin de nous Nos ennemis sont toujours proches de nous C'est notre propre hôteille qui perd notre chaussure Avant de confier tes secrets à quelqu'un Réfléchis, l'ennemi n'est jamais loin Avant de confier ton enfant à quelqu'un Réfléchis, l'ennemi est près de nous Avant d'ouvrir ton cœur à quelqu'un Réfléchis, l'ennemi est près de nous La vie est plus faite des méchants d'égoïstes Pour ses intérêts et du poussant La vie est plus faite des méchants d'égoïstes Pour ses intérêts personnels Ta pauvre maman pour te vouloir du mal Ton reverend pasteur te veut du mal L'ennemi est toujours proche de nous C'est ton meilleur ami qui te trahit C'est ton voisin le plus proche Oui, c'est lui qui te vaut du mal Mon fils, ne serait-ce que tu avais dit que tu allais me donner de l'argent ? Oui, maman Maman, cette histoire-ci Bon, maman, ce n'est vraiment pas grand-chose Tiens ça, on va voir après Merci mon fils, merci beaucoup Ça va aller Ça va aller, tu comprends Sois courageuse Sois courageuse Maman, vous êtes bien là ? Oui, grand marabout Mais où est le coq ? Je n'ai pas trouvé grand marabout Et tu es venue chercher quoi ici ? C'est avec ce gros coq Qu'on doit continuer le traitement ? Tu ne trouves pas le coq et tu es venue chercher quoi ici ? J'ai trouvé un coq un peu noir Mais pas totalement Il faut un gros coq Entièrement noir et sans tâche Parce que ce traitement est très difficile Un gros coq Entièrement noir Sinon Ouais Frère Batiap Nous avons appris que la santé de ta fille ne s'est pas toujours améliorée Pas du tout, elle est toujours souffrante Ouais, de quoi souffre-t-elle ? Je n'en sais rien Aucun des amis médicaux n'a décidé de ce dont elle souffre Elle est même dans quel hôpital n'est-ce pas ? Elle n'est pas l'hôpital Elle est sur un traitement chez Marabout Ah, chez un Marabout ? Oui, ma femme l'a amenée là-bas contre ma volonté Hey ! Et vous n'en avez pas ici Marabout Là on peut vous l'acheter Euh... Oui J'ai quand même un gros coq noir derrière Mais c'est pour un client Si vous avez de l'argent Je vous le donne Après on va le remplacer Grand Marabout, on vous donne alors combien ? Il faut 10 000 francs pour ce gros coq Jusqu'à 10 000 francs Grand Marabout pour un coq C'est trop cher Si c'est trop cher Va acheter ta part au marché Je voulais même simplement t'aider Tiens, voici 10 000 francs Sois ma fille Alors, tout compliqué alors quoi ? Il faut que Jimmy fasse vous compliquer Ok C'est pour cela que je suis venu vous demander que vous me dites à prier Pour que ma femme retire ma fille de là Ouais, comment ta femme peut aussi être têtue ? Elle amène ta fille chez le Marabout sans ton consentement J'ai tout fait pour l'empêcher mais rien En tous les cas, on doit prier pour toi Et dès que le pasteur va revenir, on va faire une séance de prière spéciale pour ta fille Merci monsieur Merci beaucoup C'est bon C'est bon C'est bon Je vais vous demander un peu ma fille Qui est ce bienfetteur qui va nous offrir 20 millions de francs? Ce bienfaiteur, comme tu dis, c'est Mado. Qui est Mado? Mado est la copine de Minto Mano. Maintenant, on va passer au témoignage. Je demande aux uns et aux autres d'être brefs. S'il vous plaît, avant de passer au témoignage, j'ai à dire. Monsieur, qu'est-ce que vous avez à dire? Moi, je suis vigneron dans ce village. Il y a de cela six mois, Bakumi est venu dans ce village. Il m'a pris trente litres de vin blanc pour offrir aux gens. Il est parti sans payer. Trois mille francs, qu'on me les donne. Sinon, on ne l'enterre pas. On ne l'enterre pas, pourquoi? Tu viens réclamer trois mille francs ici? Avec tout ce que Mbac et Mia a fait pour toi, ça vaut trois mille francs. Mado va nous offrir 20 millions de francs. Et elle nous donne cet argent sans condition, maman. Mais, d'où sort-elle avec cet argent alors qu'elle m'a dit ici un jour qu'elle est issue d'une famille pauvre? Elle a gagné cet argent la loterie. C'est incroyable! Mais pourtant, vraiment, Minetoumba va être enfin libérée. Oh, merci mon dieu! J'ai tellement prié pour ça. C'est bien, ma fille, c'est bien. Qu'on me donne mon argent? Chaque fois qu'un bar qui venait ici au village, il t'apportait des abis. On change ou tu veux empêcher qu'on embarque pour trois mille francs? Moi-même, je lui donnais mes gibiers gratuitement quand il venait ici. Mais mon veum, il devait payer qu'on me donne mon argent, sinon on ne l'enterre pas. On ne l'enterre pas. Viens manger, mange son corps! Mange ça! Mange ça! Mange ça! Mange ça! Mange ça! Il va manger ça! Trois mille francs! Il va manger! Trois mille francs! Il va manger! Arrêtez! Il va manger le corps! Laissez-moi, il va manger ça! Il va manger le corps là! Mince! Mange ça! Mange ça! Mange ça! Tu vas manger le corps là! Tu vas manger le corps là! Tu vas manger ça! Tu vas manger ça! Tu sais ça non? Ça c'est qui? Tu vas manger ça! Tu vas manger. Tu vas manger le corps! Tu vas Tu vas manger le corps là! Arrêtez! 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 Tu me donnes mon argent! Tu es capable de donner 3 000? Tu es capable! Je vois! Tu me donnes mon argent! Je vous rends mon argent! Ca va, ça va! Hey! 3 000! Hey! Non, 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 non! Heureusement que tu as donné 3 000! Heureusement! Tu es capable de donner 3 000! Reçu pas de problème! Vraiment, Jean-Baptiala croit que nous sommes si bêtes. Pourquoi tu dis ça, ma soeur? Il nous dit que sa femme a amené sa fille chez le Marabout contre sa volonté. Mais c'est bien possible. C'est possible pour ma soeur. Il veut se déculpabiliser. Il veut dire qu'il ne fréquente pas les Marabouts. C'est son problème. S'il fréquente les Marabouts, Dieu seul va le juger. Vraiment? Il nous demande de prier pour que sa femme enlève sa fille de là. Il veut dire qu'il n'a jamais mis les pieds là-bas. Ton enfant ne peut pas être malade et tu ne lui rends pas visite. Et alors? Il est chez les Marabouts tous les jours. Vraiment, il a une foi légère. Il ne mérite pas d'être président des anciens de l'église. Et qui est soeur Soulange? Si toi même ton enfant tombe malade et que ton mari l'amène chez le Marabout, tu ne dois pas y aller. Je n'accepterai jamais que mon enfant ait chez un Marabout. S'il est malade, je l'amène à l'église pour la prière ou à l'hôpital. Mon frère. Donc c'est pour 3 000 francs que tu vas empêcher l'enterrement de ton ami? Tu n'as pas honte? 3 000 francs que toi? C'est mon argent. Je ne l'ai pas volé. Je souffre pour vigner mon vin. Eh 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 eh. Donne déjà de ton argent. Qui se veut te deuil même? Non tu as tapis. Tu as eu la chance que tu as donné. C'est ça, c'est ça. Je ne peux pas manger le corps de Marabout. Je vais manger, tu as eu la chance. Allez vous asseoir. On va l'enterrer. On l'enterre. Je pourrais te donner même 6 000. Même 6 000. En tout cas, moi je ne veux pas mêler des problèmes des autres. Donc, je rentre. J'ai rendez-vous avec ma grande soeur. D'accord, moi-même je vais voir ma fille. Eh ta fille Mado, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue, comment elle va? Elle est où même? Elle est là. Tu sais qu'elle ne vit plus avec moi depuis longtemps. Bon, mais pourquoi? Elle fait une formation loin de l'autre côté de la ville. Je ne pouvais pas lui payer le taxi tous les jours. Donc, j'ai préféré la laisser en location à côté de l'école. Ca nous revient un peu moins cher. Il faut la saluer de ma part. D'accord ma soeur, je ne manquerai pas. D'accord. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Mon petit frère à moi. Tu vois tes amis qui disent que tu es tes vrais amis intimes. Lève-toi tu vois. Tes amis qui disent que tu es tes vrais amis. Ils sont en train de garder ton deuil. Ou disant encore des 3000 francs. Encore des amis. Oui. Encore des amis. Oui. 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 C'est bon. Oui. Oui. Oh mon frère qui m'a abandonné dans la vie Oh mon frère, mon frère, mon frère C'est à l'occurrence Rosa, c'est à l'occurrence Maman Il veut donner une survie, il veut donner tout Tout ce que vous voulez vous donne, les habits, la nourriture, la bière Vous venez aujourd'hui quand j'ai son deuil Lève toi tu vois Oh Jean Batcha, tu ne veux pas aller regarder ta fille qui est malade ? Ramène ma fille ici Tu ne fais que boire la bière sans aller voir ta fille Ramène ma fille ici Ta fille est malade, tu ne lui ramènes pas visite Tu crois qu'il a accouché seul Jean Batcha ? S'il arrive quelque chose à ma fille chez ce marabout, tu me la rendras Tu n'as pas honte, tu n'as pas honte Jean Batcha ? Asimba, c'est toi qui devais avoir honte de désobéir à ton mari Ramène ma fille ici, on va prier pour aller à l'église Parce que tu sais que là-bas, on ne doit pas te demander l'argent Je t'ai toujours dit que tu fus tes responsabilités Ouais, tu n'amènes jamais quelque chose dans la bouche depuis ton arrivée ? Il faut qu'on est à la maison, tu manges quelque chose Ouais ma soeur, tu te déranges pourquoi ? Il faut que tu manges Si les vertiges te font tomber devant les gens, tu vas dire que quoi ? J'ai déjeuné le matin En plus, je ne peux pas aller manger pendant que les gens s'attellent pour l'enterrement Où est le problème ? Tu as honte de manger ? Grande soeur, je préfère manger au même moment que tout le monde C'est le coquet que j'ai fait ? Bon, dans ce cas, il faut emballer, je vais rentrer avec Parce que dès qu'on l'enterre là, je prends la route immédiatement C'est un petit paquet seulement Ça ne gêne pas si grand, tu vas emballer ça s'il te plait Oh, comme tu veux Je n'ai pas d'argent avant de cacher Tu n'as même pas honte que c'est le petit ami de ta fille Qui vient payer toutes les factures de remède chez le marabout et tu es là Ma chérie, si j'avais même de l'argent, je ne donnerais même pas à ce marabout Regarde un incapable, un irresponsable Je n'ai jamais vu un homme comme toi Qui abandonne sa propre fille dans la maladie, Jean-Batia D'ailleurs, je ne l'ai pas abandonné, je prie tous les ailes pour elle Je sais que par la grâce de Dieu et par la prière, elle va guérir Mon ami, comment ça va? Tout va un peu bien Un peu bien? La fila n'est pas en commode? Non C'est pour ça que je suis venu te voir Mais ne me dis pas qu'elle est guérienne Je ne sais pas dans quel état elle se trouve On m'a dit qu'elle est en train de suivre le traitement chez notre marabout C'est ça qui m'inquiète Là, il faut vérifier C'est vrai, elle est chez notre traitement Là, tous nos plans vont échouer Ne t'en fais pas Quel plan va échouer, ne t'en fais pas Aucun autre marabout ne peut la soigner en dehors de moi Ca c'est une face maman, je ne crois pas ça dans mes oreilles Tu ne crois pas pourquoi Elle me l'a dit elle-même Elle a aussi dit Amitouma Une fille de famille pauvre comme Mado Elle ne peut pas dépenser autant d'argent pour un homme C'est impossible Je suis aussi surprise que toi ma fille Mado dépensait 20 millions de francs pour un homme Elle ne peut pas maman Elle veut juste nous narguer Elle veut nous faire comprendre qu'elle est devenue millionnaire Tu connais ses parents Fanny? Non maman Mais je sais qu'elle vit dans une chambre au sein du campus là où elle fait sa formation Elle est juste une famille pauvre maman Elle est pauvre Où va-t-il trouver 20 millions de francs? 20 millions de francs? Je ne sais pas pourquoi vous doutez de sa parole Et surtout de son amour pour Madoomba Maman donne moi les 10 millions maintenant Je l'appelle elle vient compléter pour qu'on la libérée Midoomba Madoomba Dends-moi Alisson Maman Tu crois que Mado a fait une minute de francs? Je suis soulagé Je suis soulagé mon frère Nous on fait de la magie extra puissante Je peux faire du mal même au bon dieu Je ne doute pas de tes compétences Et c'est que tu es puissant Mais comme état d'amour Je vais resécouer mes écosses Et le souffle va s'arrêter C'est ce qu'il voulait de plus C'est ça qu'il attendait Tu peux Rentrer en confiance Attendre les nouvelles Et surtout N'oublie pas mon whisky de récompense D'accord mon frère Je ne peux pas Non Mado Mado Oh daye miracle Oh daye miracle Oh daye miracle Oh daye miracle Oh 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 Chers familles. J'espère que tout le monde a fini son témoignage. Et que si je bénis déjà le cercueil, personne n'a plus le droit à la parole. Il n'a pas encore témoigné. Bon, allez-y, madame. Mba, Camille, mon chéri, mon tout pour moi. Nous avons passé dix ans ensemble. Dix ans de bonheur, de fierté, d'amour. Tu m'appelais ma mère. Ah, mon chéri, moi je t'appelais mon père. Et Dieu a couronné notre amour de trois enfants que tu abandonnes aujourd'hui. Mon bébé, mon père. Tu m'as toujours dit que tu ne me feras jamais souffrir. Comment peux-tu m'abandonner aujourd'hui pour me faire souffrir? Tu vas te faire souffrir, tu vas te faire souffrir. Tu vas te faire souffrir. Je te fais souffrir j'ai souffrir. Tu vas te faire souffrir, tu vas te faire souffrir. Mais ma fille, ça fait deux mois que tu n'es pas passé à la maison. Maman je sais mais vraiment on est trop serré à l'école je n'ai même pas une minute. Ta formation a fini même quand? Je suis à la deuxième année non? Il faut que ça finisse vite tu retournes à la maison. Ce n'est pas bien qu'une fille habite toujours seule. Maman je ne suis plus une petite fille. Ta copine Stella était à la maison ce matin. Elle m'a dit que tu as gagné 20 millions à la loterie. Donc Stella est déjà venue t'informer? Donc c'est vrai? J'ai cru qu'elle mentait. Comment tu peux gagner une aussi grande somme sans m'informer? Mais j'allais le faire non maman. Tu allais le faire quand? Donc c'est aussi vrai ce que Stella m'a dit ce matin? Que tu veux dépenser cet argent pour un homme? Stella, ça bouge à ne pas assez tranquille. Elle est toujours en train de raconter tout ce que lui dit. Ca veut dire que c'est vrai? Tu es normale? Tu veux dépenser tant d'argent pour un homme? C'est mon homme maman, moi je l'aime. Il est dans les progrès il faut que je l'aide. Tiens, le chèque est de 10 millions. Qu'elle vient compléter je vois. Elle est pas vraiment. Maman, c'est quel genre d'amour? Dieu te permet de gagner de l'argent et tu veux tout le dépenser pour un homme sans que moi-même t'amène juste d'un seul centime? Eh maman, tu m'as élevé dans la crainte de l'éternel. La Bible et toi-même m'avez appris qu'il ne faut pas préférer le matériel à la vie de l'être humain. Qu'il faut toujours mettre le bonheur de l'homme en avant. Mon ami est en prison, il souffre. J'ai la possibilité de l'aider, de lui donner une seconde chance pour qu'il soit aussi heureux. Pourquoi ne le ferais-je pas alors que j'ai la possibilité maman? Je dois préférer le matériel comment? Comment maman? Ma fille, cet homme n'est pas de la famille. Il n'est pas de ma famille mais il est une partie de moi maman, moi je l'aime. Et moi dans tout ça, tu ne veux pas me sortir de la pauvreté? Eh maman, que fais-tu de ta foi? Eh maman, tous les jours tu es à l'église, tu es de ce quoi ancienne d'église? Heureux les pauvres dit la Bible car ils se diront dans le royaume des cieux. Ce n'est pas vous-même qui dit ça tous les jours? Laisse-moi cette affaire de Bible là. Je ne veux pas entendre ça. Vous serez surprise, je l'appelle. Eh maman, tout de suite. Je ne veux pas que tu dépenses cet argent pour un homme. Je te le dis, je ne veux pas. Je ne veux pas, je ne veux pas. Je ne veux pas. Garde à toi ma fille. Garde à toi. je ne veux pas que tu dépenses cet argent pour un homme je te le dis je ne veux pas je ne veux pas je dire je ne veux pas je pense que je n'ai pas l'impression d'appeler peut-être que j'ai L'ennemi n'est jamais loin, l'ennemi est toujours proche de nous, l'ennemi n'est jamais loin. Dans la vie ceux qui nous détestent ne sont jamais loin de nous, nos ennemis sont toujours proches de nous, c'est notre propre hôtel.